Pour être designer en mode nomade digital, je trouve qu'il faut être relax et bien équipé. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner le matériel que j'utilise pour que ce soit fluide et top. Pour me soutenir, pensez à vous abonner. C'est une chaîne qui parle de freelance business, de design et de web. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous et je vous répondrai dès que possible. Alors, travailler à l'étranger en tant que nomade digital, c'est cool, ça fait rêver, c'est wow. Mais en tant que designer, on a besoin d'un certain confort. Moi, à la maison, je travaille sur un grand écran. Et donc, travailler à l'étranger sur mon portable, c'est un peu compliqué. Du coup, je me suis équipé et j'avais envie de partager avec vous quelques matériels que je trouve vraiment indispensables pour que l'expérience à l'étranger ou en déplacement, puisque c'est des matériels que j'utilise quand je vais à mon espace de coworking, je vais vous expliquer et vous montrer un peu la liste des choses que j'utilise. Donc voilà, la première chose, c'est que s'il n'y a pas Internet ou si le Wi-Fi est trop lent, je vous conseille vivement d'acheter un câble assez long, donc ici, il fait 10 mètres. Je l'ai toujours dans mon sac et si au cas où il n'y a pas de Wi-Fi, je branche le câble sur mon portable. J'ai aussi le petit toggle qui se trouve sur mon ordinateur. Et donc, avec le câble, l'Internet est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus agréable. Pour l'ergonomie, moi j'utilise un socle pliable, donc c'est tout fin comme ça. J'ai acheté ça sur Amazon, c'est vraiment pratique, ça coûte une vingtaine d'euros, c'est vraiment pas cher. Ça se déplie comme ça et donc l'ordinateur peut être installé, peut être déposé comme ça et du coup, on travaille avec une vue, l'écran se trouve à une hauteur qui est agréable. À ça, j'y branche mon clavier en plus, comme ça je peux vraiment travailler de manière à l'aise et je vois bien mon écran et je peux taper sans être mal positionné. Donc ce que j'utilise aussi, c'est une souris externe parce que le trackpad sur un socle, c'est un peu compliqué. Donc une souris et puis il ne faut pas oublier le tapis. Donc le tapis, c'est quand même très pratique. Pour éviter d'être distrait par le bruit qui m'entoure, j'utilise mes écouteurs. Voilà, c'est les simples écouteurs Apple, c'est très pratique. Et puis même parfois, je vais vous dire que je n'écoute rien du tout, mais le fait de mettre les écouteurs fait en sorte que les gens croient que vous êtes occupés et donc on a moins tendance à vous déranger. Donc c'est assez pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc un chargeur supplémentaire pour éviter d'être sans batterie. Alors j'utilise quelques doggles encore pour par exemple si j'ai une présentation à faire. Donc c'est un doggle VGA, ça existe en HDMI aussi. Mais au moins avec ça, je sais que je peux faire une présentation et avoir mon matériel avec moi sans que je sois sans et que j'ai préparé une présentation pour rien. Donc ce que j'ai utilisé aussi dernièrement, et ça je ne m'y attendais absolument pas, c'est que j'ai mis mes lunettes de soleil parce que j'ai travaillé pendant 10 jours en Espagne. Et donc j'ai mis mes lunettes de soleil non-stop pendant que je travaillais. C'était assez rigolo. Mais donc lunettes de soleil, pourquoi pas, quand on travaille dans un pays où il fait beau, c'est toujours un plus. Voilà, pour le reste je crois que j'ai fait le tour du matériel. Si vous avez du matériel intéressant qui pourrait me faciliter la vie, je suis franchement amené à en discuter. N'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser des conseils. Je suis ouvert à vraiment plein de choses qui pourraient me faciliter la vie. C'est toujours pratique et plus gué de faciliter la vie, je trouve. Et donc je voulais juste encore ajouter que je vais laisser un lien avec tout le matériel que j'utilise. C'est un lien qui amène sur mon site. Et tout le matériel que j'utilise a été acheté sur Amazon. Et donc il suffit de cliquer sur le lien et puis vous choisissez le matériel qui vous intéresse. Vous pouvez regarder pour le reste. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez encore des questions, laissez un commentaire. Et puis sinon on se dit à bientôt. Ciao !